Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous c'est ROBERT87000. Donc en amont de la vidéo qui va sortir ce soir ou demain, je voulais juste vous montrer les nombres de gestes techniques qu'il était possible de réaliser. On va commencer directement par les 3 étoiles, ça ne sert à rien de commencer au-dessous parce que c'est ceux-là qu'on va essayer d'utiliser le plus possible. Donc la première est simple, talonnade, assez simple, il suffit juste avec RS de faire haut et bas et ça fait notre jolie petite talonnade. Après une petite pichenette, ce n'est pas très dur non plus, il suffit juste d'appuyer 3 fois sur haut et ça nous fait la pichenette. La roulette, ce n'est pas très dur non plus, hop, à gauche ou à droite, c'est la même chose. Il suffit de partir de derrière pour faire quasiment un tour complet, 270 degrés, voilà. Et des deux côtés, ça marche aussi bien, hop, il faut avancer un peu quand même Cédric. Voilà, parfait, donc la roulette, ce n'est pas très dur non plus, le saut du crapaud, c'est le plus simple, il suffit juste d'appuyer sur RS et hop, on fait le petit saut du crapaud. Vous savez que RS, c'est le bouton droit, donc sur PlayStation, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, mais bon voilà, c'est le bouton droit du stick analogique. Ensuite, l'arc-en-ciel, ce n'est pas très difficile non plus, hop, voilà. Alors, le deuxième est plus compliqué parce que ça fait court, long, long, voilà. Oui, voilà, je l'ai loupé forcément, court, long, et bien sûr. Voilà, il est un peu plus stylé. Donc ça, c'est l'arc-en-ciel, il suffit juste de faire arrière, avant, avant, donc toujours avec RS, arrière, avant, avant, hop, et ça va nous lever le ballon. Et pour l'autre, il suffit juste de faire court pour arrière, hop, long et long, voilà, quand il veut, voilà, hop, court, long, long, voilà. On va l'enrouler. Ensuite, on va faire, ben, vous savez, pivot à gauche, hop, il suffit, hop, et à droite, c'est exactement la même chose, pardon, et il ne veut pas me le faire. Donc, hop, et à gauche, voilà. Donc là, il suffit juste d'appuyer sur RS en arrière, mais pas complètement en arrière, sur la diagonale arrière gauche, si vous voulez, à gauche, et la diagonale droite, si vous voulez aller à droite, vu que je ne suis pas, voilà. Ensuite, arrêt pivot, bon, ça, c'est ce qu'on utilise le plus quand vous êtes sur le côté, par exemple. Donc là, on arrive sur le côté, et là, il suffit juste de faire avant, gauche, pour pouvoir repiquer dans l'axe, et de l'autre côté, exactement la même chose. Donc là, hop, c'était avant, et hop, forcément. Donc là, même chose, pour aller à droite, quand vous êtes de ce côté, c'est comme ça, et quand vous êtes dans l'autre surface, voilà. C'est assez simple, donc ça s'appelle arrière et pivot, bon, ça aurait pu être un meilleur nom. Ensuite, on a le flip-flap, voilà, donc ça c'est simple, c'est RS, on part du milieu droit pour aller au milieu gauche, et voilà. Et donc inversé, voilà, et ça c'est le flip-flap inversé, c'est l'inverse, on part du milieu gauche pour aller au milieu droit. Ensuite, on va rentrer dans les gestes vraiment intéressants, donc Ocus-Pocus, donc l'Ocus-Pocus, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ça, voilà. Ce n'est pas forcément le plus évident à faire, donc il faut partir de l'arrière, on va au milieu à gauche, et du milieu à gauche, on va jusqu'au milieu à droite en faisant le tour, voilà. Ça, ça s'appelle l'Ocus-Pocus, ensuite, de l'autre côté, on peut faire la même chose, voilà, donc ça c'est le trip-flip-flap, donc en gros, vous allez de l'arrière pour aller de l'autre côté, voilà. C'est exactement le sens inverse de l'Ocus-Pocus. Ensuite, celui que je trouve quand même le plus stylé, c'est le drag-back-fest, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Après, voilà, il y a les petits râteaux arrière, hop, donc il suffit juste d'appuyer sur RB, arrière, gauche et droite, hop, voilà, pour partir, et si on veut juste partir à droite, hop, et si on veut faire une petite feinte en repartant vers l'avant, voilà, il suffit juste de faire avant-arrière avec LS, et pour partir à gauche, voilà, pareil, RB, on tient appuyé, et on va à gauche. Donc ça c'est le drag-back-fest, donc ensuite, ce qu'on appelle scoop-turn, donc à l'arrêt, voilà, ça on vient de faire une recoba fake, voilà, hop, là on part en arrière, donc ça c'est intéressant quand on a l'arrêt, sinon après, voilà, on fait des petits changements de direction, pareil. Donc là, il faut appuyer sur LT, et appuyer sur X et A pour faire une feinte de frappe, à l'arrêt, ça fait un truc comme ça, voilà, pour faire une feinte de frappe, et ça nous permet de partir, voilà, des petits scoop-turns, et ça, hop, pour pouvoir se repositionner directement, ça c'est intéressant quand on est au bord de la surface, pour éliminer un joueur et pour pouvoir frapper, là on arrive, et là, on suit le long, hop, et là on peut repartir pour pouvoir enrouler, et c'est vraiment un très bon moyen, en tout cas, pour jouer avec les défenses. Le petit coup du sombrero, hop, pareil, c'est simple, il suffit juste de faire deux fois avant et une fois arrière avec RS, et on obtient le geste technique qui est sympa, un qui est des plus durs, le Waka Waka, voilà, alors on va essayer dans les deux sens, bon, réussir du premier coup dans les deux sens, c'est plutôt pas mal, hop, là, ah ouais, quand même, ah, voilà. Voilà, donc tous ces gestes techniques vont nous permettre en match de faire un maximum de skill, et on va essayer tout simplement, hop, la petite balle de l'oblée comme ça, ça je vais essayer d'en marquer un comme ça, ensuite pour faire des passes plutôt stylées, c'est simple, il suffit juste d'appuyer sur RB et sur passes, et donc là, voilà, la petite passe bien sympa, ou la passe aveugle, la passe entalonnade, et pour les femmes de frappe, c'est pareil, bon, on va faire, hop, des petits passements de jambes, des petits passements de jambes, forcément, non, qu'est-ce que tu fais là, ouh, j'ai failli marquer par l'extérieur, donc là, forcément, et bon, j'y arrive pas, donc pour faire des petites fins de frappe, et voilà, bon, là, il a frappé aveugle, mais bon, ça s'est pas bien vu, hop, on va se rapprocher, voilà, petite frappe aveugle, et frappe entalonnade, donc il suffit juste de tenir LT appuyé, et appuyé deux fois sur l'X pour faire une frappe stylée, oh là là, l'attentat, l'attentat, voilà, j'espère que cette vidéo, on va dire, si la dernière fois, c'était juste pour savoir, c'était la bande annonce, là, on va dire que c'est les origines, hop, et on va essayer, alors, ça, c'est plus compliqué, on peut juste essayer de finir avec le récoba, ça marche pas toujours, voilà, ça, on va essayer de faire un maximum de centre, voire de marquer en faisant ce geste technique, et avec la petite louche qui va bien, voilà, ça aussi, on va essayer de marquer avec, tous ces gestes techniques, dans chacune des vidéos que je vais faire de skill, je vais les mettre, sur le côté droit, il y aura affiché, et dans le match, je vais essayer de faire l'intégralité de ces gestes techniques, et avec au minimum, un but skill, vraiment avec, voilà, soit une talonnade, soit un coup du scorpion, voilà, je sais pas exactement ce qu'on va faire comme geste, mais, en tout cas, ah, putain, j'ai pas réussi à être dans la diagonale, j'espère, en tout cas, que ça vous donne envie pour les prochaines vidéos, je vous ai donné le maximum de conseils pour pouvoir réaliser ces gestes techniques, entre 3 étoiles et 5 étoiles, évidemment, il y en a d'autres, mais, je pense que vous savez le faire, voilà, les petites feintes, la petite feinte arrière, voilà, tout ça à l'arrêt, lever le ballon, jongler, tout simplement, il suffit juste d'appuyer, hop, une petite frappe, bon, ça passe à côté, voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce soir va sortir la première vidéo de skill, j'espère que ça va vous plaire, voilà, ça c'est ma frappe préférée, je vous dis à bientôt, c'était Robert87000, allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501